Petite démonstration sur comment ajouter une police de caractère issue de Google Fonts. Quand on ajoute une police, il vaut mieux qu'elle soit dans Google Fonts, le chargement est souvent plus rapide. Donc ici, je vais par exemple chercher une police qui s'appelle Sarina, et j'obtiens la police ici, je vois l'exemple. Je clique sur le petit premier bouton qui s'appelle Quick Use, et on voit que l'impact sur le chargement de la page sera minime parce que c'est une police légère. Toujours choisir Latin Extended si on veut les accents, parce que si on ne met que Latin, on n'aura pas les lettres à accentuer. Et donc, on a une ligne de code ici, dont on a besoin qu'on copie. On va se rendre dans notre tableau de bord de votre WordPress. Dans le thème, que ce soit extra ou divise le système est le même, on va dans Team Options, et dans la rubrique Intégration, on a Add the code to the head of your blog, et c'est ici qu'on colle le code en question. On va déjà sauvegarder une fois. On revient dans Google Fonts, et on voit donc le code nécessaire pour du CSS. On voit un exemple ici. On prend cette partie du code, et on revient dans l'onglet général. Tout en bas, on a le custom CSS que l'on peut rajouter. Donc ça, c'est le code qui a été donné. Et on doit préciser en CSS à quoi on veut rajouter ce code. Donc par exemple, si on veut que ce soit pour les titres, on va afficher un article. Voilà. On veut que ce soit ce titre-ci. J'inspecte l'élément, et je vois que c'est donc du H1, donc le niveau le plus élevé de titrage. Donc on peut l'associer au H1. Donc on va dans le CSS, et on dit que H1, on met une accolade au début, et une accolade à la fin, et on sauvegarde. On retourne voir l'article, on rafraîchit la page, et on voit qu'on a notre titre correctement.